salut bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui on parle de matrices et d'opérations donc comment fonctionne l'algèbre des matrices addition multiplication en particulier des fiches une pause on en reparle dans quelques instants allez c'est parti et donc on commence par la somme de a et b a plus b on positionne les matrices côte à côte avec un symbole plus évident et on procède en additionnant tout simplement les coefficients respectifs de a et de b donc dans l'ordre 3 plus 1 ensuite moins 6 plus 6 1 plus moins 1 et pour finir moins 2 plus 3 on obtient tout naturellement 4 0 0 et 1 petite remarque au passage la matrice qu'on obtient c'est une matrice diagonale puisqu'elle a des zéros en dehors de cette diagonale on passe maintenant à a au carré à puissance 2 c'est tout simplement le produit de a par lui-même donc vous le savez on va présenter les choses de manière pratique en positionner les matrices comme ceci donc et on procède en regardant l'intersection d'une ligne avec une colonne donc on va mettre 3 moins 6 avec 3 1 déjà en procédant de la sorte 3 x 3 plus moins 6 fois 1 ce qui donne donc 9 moins 6 3 premier coefficient et on recommence trois fois première ligne avec la deuxième colonne rouge donc 3 x moins 6 qui donne moins 18 plus moins 6 x moins 2 qui donne 12 moins 18 plus 12 ça fait moins 6 etc etc 1 x 3 plus moins 2 1 qui donne 3 moins 2 c'est à dire 1 et le dernier coefficient 1 x moins 6 6 plus moins 2 x moins 2 4 moins 6 plus 4 ça fait moins 2 on tient enfin notre matrice a carré qui vaut 3 moins 6 1 moins 2 et on procède finalement de même le produit a fois b a fois b on positionne a et b de la sorte dans l'ordre attention d'où l'intérêt de la question des 3 x 1 ça fait 3 plus moins 6 x moins 1 ça fait 6 3 plus 6 9 etc première ligne deuxième colonne 3 x 6 et 18 plus moins 6 x 3 ça fait moins 18 18 plus moins 18 ça fait 0 pourquoi pas et on continue de la sorte donc on trouve 3 pour l'avant dernier coef et 0 pour le dernier je vous mets juste un petit détail de calcul histoire que vous voyez d'où ça vient mais vous n'êtes bien sûr pas obligé de les écrire vous pouvez même vérifier ces résultats vous le savez à la calculatrice donc conclusion a fois b c'est la matrice 9 0 3 0 alors pourquoi cette question d et bien tout simplement parce que b fois a n'est pas forcément égal à a fois b possiblement mais c'est peu probable donc b fois a on inverse la position de nos matrices 1 x 3 ça donne 3 plus 6 x 1 ça fait 6 on trouve 9 jusque là ça a l'air de coïncider mais si je prends la première ligne avec la deuxième colonne je trouve un fois moins 6 moins 6 plus 6 x moins 2 moins 12 moins 6 moins 12 ça fait moins 18 donc là on ne trouve pas le 0 précédent et on continue de la sorte on trouve pour les deux derniers coefficients 0 je vous laisse vérifier et 0 conclusion b x a c'est la matrice 9 moins 18 0 0 conclusion remarque a fois b ici ça n'est pas égal à b fois pourquoi tout simplement parce que la multiplication matricielle n'est pas commutative donc attention à l'ordre de ces matrices c'est un point vraiment important j'espère que tu aurais été clair au niveau de ces opérations ça demande un peu d'habitude et d'organisation donc je vous laisse retravailler tout ça et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo